... Est-ce que vous avez déjà eu une passion, une obsession ? Quelque chose qui vous motive tellement que ça vous obsède ? Sûrement oui, un jeu, un projet, une activité, bref, quelque chose qui vous plaît. Mais là, je vous parle de quelque chose d'encore plus puissant, à un tel point que cela vous dure plus d'une semaine. Ça, c'est beaucoup plus rare. Une idée qui s'accroche, qui est exceptionnelle et qui reste, ça c'est quelque chose. Un humain se plongeant dans son art à ce point, c'est magnifique, mais c'est aussi très dangereux pour lui et pour les autres. Il se pousse tellement à fond qu'il en élige sa santé et son mental jusqu'à y laisser ce qui fait de lui la personne qu'il est. Et vous savez qui adore ce genre de personnage ? Le cinéma. Parce que même s'ils sont très dangereux, leur histoire est également passionnante. Aujourd'hui, on va voir quelques cas au cinéma, de ces hommes et femmes qui nous laissent une trace profonde dans nos souvenirs. Mais avant, on va voir un premier non-cas, qui, on pourrait penser, s'applique à notre définition du passionné, mais il ne l'est pas, à quelques détails très subtils. Le Batman de Christopher Nolan est extrêmement intéressant pour plein de choses, parce que déjà, Christian Bale, et ensuite, parce qu'il est à la limite du passionné, mais il est en réalité une victime. La trilogie Dark Knight commence d'abord avec Batman Begins qui nous raconte l'arrivée de la double identité de Bruce Wayne dans sa vie. Le Batman. Son évolution et son arrivée à maturité. Le deuxième, lui, nous montre ses limites, mais également sa plus grande force, un grand sens du sacrifice. Et enfin, le troisième le pousse jusqu'au bout. En soi, le premier nous montre que peu importe ce qu'il se passe, Bruce se fiche de tout, de son image, de sa santé, simplement pour arriver à son but, sauver Gotham de la pègre. Très bien. Maintenant, le deuxième film nous informe que malgré tout cela, il n'a pas aucune envie de le rester également. S'il peut trouver un successeur, il abandonne avec plaisir à cagoule. Et le troisième nous le confirme. S'il est prêt à mourir pour sa ville, il en a assez marre pour ne plus jamais y retourner et abandonner le chevalier noir pour vivre une vie normale. C'est en soi une bonne étape. Mais ce n'est pas complètement ce qu'on recherche. Et cette analyse de Batman, de ce point de vue en réalité, elle s'applique à tous les films de super-héros. Aucun ne fait ce qu'il fait par choix, mais par nécessité. Il y a une grande différence entre passion dévorante et altruisme. Une obsession, en réalité, se trouve dans quelque chose de bien plus simple. Dans l'humain le plus normal du monde pour le changer à tout jamais. Et parfois, dès sa naissance. Quand on est un génie en général, on trouve souvent notre activité là où il peut s'appliquer. Et pour Wolfgang, Amadeus, Mozart, c'est la musique. C'est un passionné, effectivement. Mais c'est ce qui est intéressant chez lui, et qui est décrit dans le film Amadeus. C'est son innocente pureté. Il n'est contre personne et ne veut de mal à personne. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'être parfois assez agaçant pour ses collègues. Je vous avais dit qu'un passionné était dangereux. Je vous préviens tout de suite, attention, j'utilise non pas la figure historique de Mozart, mais bien le personnage du film Amadeus. Les deux se ressemblent, mais je ne suis pas allé étudier la véritable vie de l'artiste. Donc, prenez cette scène par exemple. Un autre compositeur a écrit une musique de bienvenue pour quelqu'un, et il est très respecté. Mozart, tout simplement, va arriver dans la pièce en étant encore considéré comme un bleu, et sans le vouloir ni même s'en rendre compte, réécrit toute la mélodie et humilie son confrère devant bon nombre d'aristocrates. Son confrère s'appelle Antonio Salieri, et il est tellement choqué de voir un freluquet comme celui-là l'humilier, en plus de ne pas être un fervent catholique comme lui, qu'il prévoit de le tuer. Mais vous savez ce qui va sauver Amadeus de son assassinat ? Sa mort. Je vous l'ai dit, un artiste passionné par son travail finit souvent par perdre pied et à tomber. Amadeus meurt sur son lit, après une de ses plus grandes performances, et surtout, après avoir essayé d'achever son requiem. Et qui sera à ses côtés lors de sa mort ? Pas sa femme ou ses enfants, mais l'homme qui voulait l'assassiner. Parce que ça fait ça aussi un génie, malgré toute la haine que les autres ont contre lui, il impressionnera toujours, et malgré ses gaffes, sera toujours pris comme modèle. Ça va, on a commencé d'où ? Je vous avais dit qu'un artiste se laisse vite détruire par lui-même. Alors on va aller, mais bien plus loin. On quitte le drame d'Amadeus pour le thriller psychologique. Un film met très bien en scène cela. Comment un, ou dans ce cas, une passionnée, peut-elle aller sans s'en rendre compte, pour aller au bout de ses rêves, vers la mort ? C'est l'histoire du cygne noir. En soi, Black Swan est d'abord un film nous racontant le passage de la fille et la femme, et d'une relation toxique entre une mère et sa fille. Mais c'est cette relation qui conduira à la folie de Nina, incarnée par Nathalie Portman, et de ses actes, simplement pour enfin réussir, là où elle se pensait capable. Le film nous montre d'abord une jeune fille pleine d'espoir, de jouer dans un des ballets les plus prestigieux, avant que le spectateur découvre l'horreur des conséquences de l'acceptation de ce rôle. Le ballet est connu, c'est le lac des cygnes. Vous avez déjà forcément entendu sa musique incroyable. Le metteur en scène décide qu'une seule fille devra interpréter deux rôles diamétralement opposés, le cygne blanc et le cygne noir. Et Nina est parfaite pour interpréter la partie blanche. Mais c'est pour la partie noire qu'elle bloque, une danseuse normale ferait de son mieux. Mais Nina veut la perfection, et elle l'aura coûte que coûte. Elle s'y plongera tellement qu'elle finira par développer une forme de double personnalité, et écartera de son chemin toute personne rivale pour ce rôle, y compris pour finir, elle-même. Pensant par des hallucinations qu'on va lui prendre le rôle du cygne noir, elle finit par planter un morceau de verre dans son propre ventre, mais elle se rend compte durant sa dernière partie. Pensant enfin être débarrassée de toute concurrente, elle réalise sa mort prochaine, et au lieu d'abandonner, finit le lac des cygnes avec la perfection qu'elle voulait, et meurt sur scène. Mais pourtant, on a omis une grosse partie du sujet. Il y a un autre passionné dans le film, et qui est en partie responsable de la folie de Nina, simplement pour avoir ce qu'il veut comme elle, la perfection. C'est le metteur en scène. C'est lui qui pensait que deux rôles ne pouvaient être faits que par une personne, lui qui, en pensant bien faire, agressera sexuellement la jeune femme, et la fera sombrer toujours plus loin dans la folie. Je ne cherche absolument aucune excuse à Nina, simplement à dire que deux personnes cherchant la même chose ne feront que se détruire l'une et l'autre. Et pourtant, chacun croyait bien faire. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, si ces deux mêmes passionnés, avec la même hiérarchie du maître et de l'élève, ne sont pas ensemble, mais l'un contre l'autre. Et si, ils étaient des adversaires ? WIPLASH 2014 de Damien Chazelle Cette fois, notre passionné est un jeune batteur ambitieux. Retenez bien ce mot, ambitieux. Andrew Neiman, incarné par Miles Teller, est un jeune batteur de jazz dans le conservatoire de New York le plus prestigieux. Ce qui est intéressant dans WIPLASH, c'est qu'on ne réalise pas tout de suite qu'Andrew est un passionné et prêt à tout. Et en soi, peut-être qu'il ne le serait jamais devenu sans le deuxième autre personnage important du film, Terence Fletcher. Au début, l'homme est sympathique. Il est le professeur de la classe la plus cotée dans une des écoles le plus cotées. Le top du top. Il rencontre Neiman dès la scène d'intro et s'intéresse à lui. Il fière un talent chez le jeune garçon et le fait rentrer dans sa classe. Un boost pour sa carrière. Et ça se passe bien. Seulement pour les 5 premières minutes. On n'est pas là pour faire une analyse de la psychologie de Fletcher, mais je vais me permettre de le faire. Comment Damien Chazelle, le réalisateur du film, a-t-il réussi à faire apprécier au spectateur un personnage, lui donner une image d'un mentor bienveillant, pour le détruire en moins de 10 minutes, et lui donner une image d'un tyran ? En fait, ça se passe à la seconde où on voit le personnage pour la première fois. Lors de la scène d'ouverture. Lorsque Neiman s'entraîne à la batterie, on peut apercevoir un poster de Buddy Rich à gauche. Un des meilleurs batteurs qu'on ait jamais connu à travers l'histoire du jazz. On voit donc une certaine admiration de la part d'Andrew envers cette légende. Et Terrence aussi l'a bien vu. Lors du premier cours, quelques secondes avant le tournant, Fletcher le complimente d'une manière bien réfléchie. J'ai un Buddy Rich ici ! D'ailleurs, vous savez pourquoi cette scène est horrible à regarder ? Autant pour le spectateur que pour Neiman. Parce qu'en fait, durant tout le début, l'innocent spectateur apprécie le professeur, le voit sympathique à l'égard du personnage principal. Et lorsqu'il dit que Neiman joue faux, on en veut plus à Andrew lui-même qu'à Fletcher, qui n'a rien fait en soi. On n'a pas envie de le décevoir. Il est patient avec nous et on joue mal. Jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne du méchant. Terrence Fletcher est, vous l'aurez compris, notre second passionné du film. Et il cherche le prochain génie du jazz. Et si quelqu'un veut le devenir, il devra être aussi déterminé que lui. Un passionné est prêt à tout pour trouver ses pairs. Même s'il doit détruire les autres. Pour lui, rien n'est jamais assez. Un élève normal craquerait par tirer aussi vite qu'il est arrivé. Mais là, on suit Neiman, pas une personne comme vous ou moi. Tout le film, Fletcher tente de repousser Andrew dans ses retranchements. Mais le jeune batteur résiste. Sa détermination n'égale que la cruauté de son adversaire. Mais au bout d'un moment, même les génies finissent par tomber. Andrew abandonne le jazz suite à une confrontation directe avec le professeur. Terrence Fletcher gagne ? Non. Et pour vous le prouver, on va analyser la dernière scène du film, la confrontation finale. Andrew revient pour une dernière performance. Il n'a pas dit son dernier mot. Fletcher l'a assez dominé. Maintenant, c'est à lui de mener la danse. D'abord, le professeur lui en veut. Il est offusqué par cet élève qui ose interrompre son art. Alors, il décide de le tester. Il veut le combat. Eh bien, il l'aura. Que croyez-vous qui se passe dans cette scène ? Pas seulement de la musique. Ils se battent. Mais pourtant, les deux prennent du plaisir. Ils créent quelque chose de magnifique. Deux passionnés qui travaillent ensemble. C'est génial. Puis, il est l'heure de finir le morceau. Vous pensez vraiment que Naiman allait s'arrêter là ? Oh que non. Vous êtes bien naïf. Maintenant, il veut aller au bout. Il veut gagner. Et là, c'est la première fois que Fletcher est impressionné par ce qu'il fait. Qu'il voit en lui le génie qu'il cherche depuis toujours. Tenez, ce plan. La cymbale d'Andrew s'est mal remise. Immédiatement, Fletcher vient la remettre en place. Parce qu'il ne cherche pas à le pousser. Non. Il veut voir son art en action. Et il veut l'y aider. Il veut qu'il devienne une légende. Et visiblement, c'est ce qui arrive. Vous remarquerez aussi que dans cette scène finale, Naiman est entièrement habillé en noir. Un noir sombre, destructeur. Alors que la scène d'intro nous le montrait habillé d'un blanc pur et innocent. Fletcher, lui, était déjà habillé en noir dès le début. Et alors que le solo va toucher à sa fin, les deux se regardent. Ce regard, c'est celui de la victoire. Ils sont tous les deux au sommet de leur art. Ils ont tous les deux dû faire des sacrifices pour arriver ici. Que ce soit physique, mental ou humain. Et comme dans mes autres exemples, ils y arrivent tous. Et donnent au spectateur quelque chose de profondément bouleversant. Et magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?